Dans cette vidéo on va étudier un cas particulier de la règle de l'hôpital car contrairement à la version générale de cette règle, le cas particulier est très facile à démontrer et il a l'avantage de te donner une intuition de pourquoi elle marche cette règle de l'hôpital. Alors imaginons que, comme d'habitude, on a affaire à une limite, lorsque x tend vers un certain nombre, du quotient de deux fonctions, de f de x divisé par g de x. Et là on est confronté à la difficulté que cette limite est indéterminée. Et là on va faire quelques suppositions sur f de x et g de x qui ne sont pas le cas de la version générale mais qui vont être le cas de ce cas particulier. D'abord on va dire que f de a et g de a existent tous les deux et on va se placer dans le cas particulier où ils sont tous les deux égaux à zéro. Et donc c'est pour ça qu'on obtient une limite indéterminée d'ailleurs parce qu'on obtient un quotient de quelque chose qui est égal à zéro qui tend vers zéro divisé par quelque chose d'autre qui tend vers zéro lorsque x tend vers a. L'autre supposition qu'on va faire c'est que f' de a et g' de a existent tous les deux. Et ça ce n'est pas forcément le cas dans la version générale de la règle de l'hôpital qui je le rappelle nous dit que cette limite est égale à limite lorsque x tend vers a de f' de x divisé par g' de x. Donc dans la version générale il suffit que cette limite existe ce qui ne veut pas dire tout à fait que f' de a et g' de a existent. Ça ne veut pas dire cela forcément. Mais là on ne va pas tenter de démontrer cette égalité là et on va démontrer quelque chose de largement plus simple à prouver qui est que cette limite est égale à f' de a divisé par g' de a dans ce cas particulier où f' de a et g' de a existent et où on a f' de a et g' de a qui sont égaux à zéro. Et quelle stratégie est-ce que je vais adopter pour démontrer cette égalité entre f' de a sur g' de a et cette limite ? Eh bien je vais réexprimer f' de a sur g' de a autrement en utilisant la définition des fonctions dérivées et à la fin j'espère tomber sur cette expression là. Alors allons-y. f' de a c'est égal à quoi ? Eh bien c'est égal à la limite lorsque x tend vers a de f' de x moins f' de a divisé par x moins a. Et d'où est-ce que je sors ça ? Donc là tu reconnais la formule d'une différence des ordonnées divisé par une différence des abscisses. Donc on a bien l'idée ici d'un coefficient directeur. Et il s'agit bien du coefficient directeur d'une tangente évaluée entre x égale à et un autre point d'abscisse x qui ont pour différence des ordonnées f' de x moins f' de a. Et la différence des abscisses c'est bien x moins a. Et le fait que x tend vers a, ça veut dire que je rapproche de plus en plus ce x de a jusqu'à tomber effectivement sur la tangente et donc ce calcul correspond bien au coefficient directeur de la tangente limite quand x tend vers a de la différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Très bien, donc on a compris que cette limite correspond bien à l'expression de la dérivée en a, de la fonction f et donc de même, en bas on a limite quand x tend vers a de g de x moins g de a divisé par x moins a. Et là je vais appliquer une simplification assez majeure. Lorsque j'ai au numérateur une limite lorsque x tend vers a et au dénominateur une autre limite quand x tend vers ce même a et bien je peux regrouper tout ça dans une même limite où x tend vers a. Donc ça, déjà ça me permet de largement simplifier mon expression car maintenant je peux m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de ma limite. et là tu vois qu'il y a des simplifications qui vont se faire. Au numérateur et au dénominateur j'ai une fraction et dans chacune de ces fractions j'ai x moins a au dénominateur. Donc si je multiplie en haut et en bas par x moins a et bien je me débarrasse de ces x moins a. Très bien, et autre simplification, je te rappelle que f de a est égal à g de a et ils sont tous les deux égaux à 0 et donc ici je peux me débarrasser de f de a et de g de a. C'est justement une des caractéristiques de notre cas particulier qui a fait que ce fut aussi simple de démontrer que la limite quand x tend vers a de f de x divisé par g de x que j'ai obtenue en effectuant toutes ces simplifications et bien que cette limite est bien égale à f prime de a sur g prime de a en se plaçant dans le cas particulier où f de a et g de a sont tous les deux égaux à 0 qui faisait que cette limite était indéterminée à la base et où f prime de a et g prime de a existent tous les deux qui a fait qu'on a pu écrire ce quotient. Et pour conclure, je te ferai remarquer que ce cas particulier de la règle de l'hôpital et bien on l'a déjà utilisé avant. Et oui, dans les vidéos précédentes où je t'ai montré quelques exemples à chaque fois où on arrivait à l'étape finale où la dérivée de la fonction au numérateur et au dénominateur existait tous les deux pour la valeur vers laquelle x tendait et bien à la fin on a tout simplement écrit que la limite était égale au quotient de ces valeurs-là. Là par contre, on n'a pas démontré la règle de l'hôpital c'était pour toutes les étapes intermédiaires où on disait que la limite du quotient des deux fonctions était égale à la limite du quotient des fonctions dérivées. Et ça c'est quelque chose de plus compliqué à démontrer et qui dépasse très clairement les objectifs de cette vidéo.